Hello, hello tout le monde ! Est-ce que vous aussi, en tant que parent, vous accompagnez votre enfant à gérer ses émotions en vous baissant systématiquement à sa hauteur, en lui proposant un câlin, ou même une alternative pour chaque frustration ? Est-ce que vous aussi, en tant que professionnel, vous accompagnez les enfants que vous accueillez dans une idée de bienveillance à le prévenir sur ce qu'il doit faire ? Par exemple, s'asseoir pour pouvoir manger et s'installer confortablement ? Ou encore bien lever la jambe pour une petite marge de 2 cm afin qu'il ne chute pas ? Est-ce que toutes ces attitudes de bienveillance ne freineraient pas l'autonomie ? Allez, on en parle ! Bienvenue à tous ! Je me présente Amélie, éducatrice de jeunes enfants depuis 12 ans en France et formatrice petite enfance. Je suis actuellement en Tour du Monde en famille. Aujourd'hui, par ce reportage, je vous partage mon expérience sur la thématique de l'autonomie au Laos et au Cambodge. Que ce soit autour du sommeil, du repas, des explorations motrices et sensorielles ou encore des relations sociales, c'est ce qu'on va justement détailler aujourd'hui pour pouvoir un peu savoir comment on peut rendre l'enfant plus autonome. Juste avant de rentrer dans ces détails-là, je tiens à préciser une chose. Gardez en tête que l'enfant que vous accueillez ou votre enfant doit, avant toute expérience vers l'autonomie, être en pleine sécurité affective. C'est-à-dire être à l'aise dans le lieu où il se trouve, être à l'aise dans l'environnement où il se trouve et à l'aise également avec les personnes avec qui il se trouve. On va commencer par l'alimentation. Lors de mon voyage au Cambodge, j'ai observé beaucoup d'enfants être très autonomes au niveau du repas et des moins de 2 ans. Un exemple très marquant me vient d'un enfant encore plus jeune. Je vous explique la situation. Je me trouvais aux abords d'une petite ville au Cambodge. À la sortie, se trouvait un marché. On se baladait dans le marché. J'ai vu une maman qui vendait ses fruits et légumes avec son bébé de 10 mois, je dirais, 10 mois, 11 mois autour d'elle. À un moment donné, je voyais ce petit bébé s'agiter, commencer à faire quelques bruits, quelques gémissements. La maman s'est retournée vers son bébé pour le regarder furtivement et ensuite a repris le tri de ses légumes. Ce bébé a commencé à quatre pattes à rejoindre sa maman, a commencé à tirer son tee-shirt, à mettre la main sous son tee-shirt. La maman, imperturbable, continuait de travailler. Ensuite, ce petit bébé est monté sur les genoux de sa maman et a commencé à vouloir téter et à s'installer en position pour téter. Ce qui fut la suite des événements. Moi, ce qui m'a interpellée dans cet exemple, c'est vraiment cette autonomie de ce bébé qui finalement a marqué une attention, un appel envers sa maman et finalement continue par lui-même d'aller chercher ce dont il avait besoin. Cette maman, on est d'accord, peut-être ne voulait pas privilégier l'autonomie, mais plutôt continue à travailler tout simplement. Mais finalement, quelle formidable expérience pour faire comprendre à l'enfant qu'il peut par lui-même assouvir ses propres besoins. Sachant que plus vous donnez les habitudes à un enfant en termes d'autonomie tôt, plus clairement, ce sera quelque chose de naturel en termes d'action chez lui. Pour rappel, un enfant de 8 mois est tout à fait en capacité de comprendre que le parent est bien différencié de lui. Et bien, un autre être, il n'y a pas de fusion. Donc, s'il a le souhait d'aller chercher quelque chose pour répondre à un besoin, il doit y aller seul. L'idée donc ici, c'est de se questionner en tant que parent ou professionnel, comment moi je peux accompagner cet enfant en faisant le strict minimum. Autre exemple, si vous n'allaitez pas votre enfant, vous pouvez très bien aussi rendre l'enfant autonome via le biberon. L'idée serait peut-être de confectionner le biberon en amont, le mettre dans un emplacement connu de l'enfant dans la maison ou dans la crèche si vous accueillez les enfants et pour justement permettre à l'enfant d'aller par lui-même chercher ce dont il a besoin. Sachant qu'un biberon est conservable une heure, vous pouvez en effet prévoir tout ça. Autre point aussi dans les déplacements, vous avez envie que votre enfant soit aussi autonome, mais pourquoi pas prévoir un sac alimentaire qui soit systématiquement le même, donc repérable pour l'enfant, et lui permettre aussi d'être autonome et d'aller chercher ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Autre exemple, je me trouve au Night Market d'une petite ville du Laos. Night Market qui est un marché local où on trouve de la nourriture. J'ai face à moi une famille avec un petit garçon de 15 mois qui prennent leur repas. Ce petit garçon prend son repas debout par terre et la famille plutôt autour de la table. Je vois ce petit garçon manger avec ses mains, se débrouiller seul. Du début jusqu'à la fin du repas, les parents n'interviennent pas. Ce petit garçon a à peu près un quart de nourriture sur lui et un quart de nourriture par terre, et finit son repas comme ça. Je me suis posé la question en France, est-ce qu'on aurait permis jusqu'au bout, en termes de salissures, en termes d'autonomie, est-ce qu'on aurait permis cette expérience jusqu'au bout ? Je pense que là arrive une réflexion importante autour des valeurs culturelles. Le fait de ne pas se salir, le fait de manger aussi une certaine quantité en fonction d'un âge, parce qu'on sait que c'est important et parce que les médias aussi nous l'expliquent en France. Je pense que tous ces freins-là peuvent être vraiment impactants sur l'autonomie du jeune enfant. Et l'importance de mettre à distance ses valeurs culturelles est nécessaire pour rendre votre enfant autonome. Alors, la mise à distance ne veut pas forcément dire renoncer à vos valeurs. Si pour vous c'est important la propreté, par exemple, vous pouvez très bien différer cet apprentissage après le repas. Par exemple, proposer à l'enfant de se nettoyer seul une fois le repas fini. Proposer à l'enfant de vous accompagner à nettoyer le sol. Ça, c'est tout à fait complémentaire. Et ça lui inculquera une belle valeur, celle du prendre soin de soi, mais aussi du prendre soin de l'environnement. Nous allons maintenant parler du sommeil. En France, beaucoup de parents que j'accueillais me faisaient des remarques similaires autour du sommeil. Comment se fait-il qu'il n'est pas autonome au niveau du sommeil ? Comment se fait-il qu'il ne va pas se coucher seul ? Comment se fait-il qu'il ne réclame pas ? Il n'est jamais fatigué. L'endormissement dure des heures. Et j'en passe. Forcément, j'ai donc été curieuse de savoir un peu comment ça se passait. Et lors de mes immersions dans les familles, au Laos ou au Cambodge, j'ai observé énormément d'enfants de moins d'un an qui s'endormaient tout seuls en étant en écharpe sur le dos de leur maman. Ou encore des enfants d'un an, de deux ans qui s'endormaient seuls sur leur petit lit d'appoint, dans leur chambre. Après, tout dépendait du contexte. Et cette autonomie-là, forcément, m'a questionnée. J'en ai donc échangé avec les locaux qui m'ont expliqué que ces enfants allaient, pour eux, se coucher parce qu'ils étaient fatigués. Et que, de toute façon, ils n'avaient pas forcément de temps à accorder à leurs enfants pour faire des rituels, pour les accompagner au sommeil, etc. Parce que leur travail était leur priorité, notamment pour les familles modestes. Et là, me vient, du coup, une nouvelle réflexion de me dire, tiens, est-ce qu'en France, ce besoin de dormir, est-ce qu'il est présent chez tous les enfants qu'on met au lit ? Je ne pense pas. Je pense que l'autonomie peut se mettre en place si, justement, l'enfant a ce besoin. Un enfant qui n'est pas fatigué, ou qui n'est pas suffisamment fatigué, ne pourra pas aller s'endormir. Entre nous, est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous iriez vous coucher si vous êtes plutôt en forme et qu'il vous reste encore un peu d'énergie ? Je ne pense pas. Notre culture française nous inculque l'anticipation. Je pense que l'anticipation a des bienfaits, mais a aussi des limites, comme celle-ci. Le fait de coucher un enfant trop tôt, forcément, à la fin de la situation, vous risquez de vous dire la phrase « Arrête de chanter dans ce lit ! » Mais oui, mais peut-être qu'il n'est pas encore suffisamment prêt. D'accord ? Autre point aussi, au niveau des rituels, on en parlait dans l'exemple. Les locaux m'expliquaient qu'ils ne faisaient pas de petites comptines ou encore de lecture d'histoire avant de les coucher. Et je me pose une question, et je vous la pose à vous, à vous d'après de voir quelle position vous voulez avoir. Je me demande si pour certains enfants, les rituels ne seraient pas finalement un moyen pour l'enfant d'éveiller encore une curiosité, de se dire « Tiens, j'ai encore quelque chose à découvrir », plutôt que de se centrer sur le sommeil. Pour certains enfants, on a l'impression que « Tiens, on lit une histoire, il en voudrait deux, il en voudrait trois puis quatre. » Et là, ça ne s'arrête plus. Peut-être que pour certains enfants, les rituels ne fonctionnent pas. Donc, si vous souhaitez déshabituer votre enfant des rituels, vous pouvez, si par exemple, il s'agissait d'une histoire, petit à petit, lui laisser juste le livre dans le lit, puis petit à petit, lui enlever complètement. Et finalement, ce rituel, qui en a le plus besoin ? Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est le parent ? Là aussi, dans une société française où on prône les rituels, est-ce qu'on ne les prône pas dans l'extrême ? À y réfléchir. Un autre point dans la culture française que l'on prône également, c'est le nombre d'heures qui est essentiel de sommeil chez le jeune enfant, par tranche d'âge. Vous voyez le beau tableau là, qu'on peut voir des fois par tranche d'âge, le nombre d'heures de sommeil. Je pense que ce tableau est intéressant, mais s'il est pris trop de manière stricte, peut-être enfermant et peut limiter l'autonomie. En effet, si vous vous mettez en tête que mince, il lui manque tant d'heures de sommeil, tant d'heures de sommeil, il faudrait lâcher prise sur un idéal, lâcher prise sur ces heures obligatoires de sommeil. L'idée, c'est vraiment de permettre à l'enfant d'être autonome et à gérer son sommeil. Et si ça peut vous aider à lâcher prise, dites-vous bien que même si vous voulez vous fixer cet objectif, vous n'y allez pas y arriver. Parce que forcément, plus on est une attention soutenue sur quelque chose, moins on y arrive et ça, j'en suis sûre que vous l'avez déjà vérifié. Certains d'entre vous sont peut-être encore perplexes à l'idée qu'un enfant puisse aller se coucher seul. Parce que l'envie de jouer, l'envie de découvrir, l'envie de faire autre chose, des fois, peut prendre le dessus. Je le comprends et je suis d'accord avec vous. Je pense que dans l'environnement que j'ai observé en Asie, il y a une nette différence avec la France. C'est peut-être les propositions et de jeu, les propositions d'activité, où il y a un écart avec la France. Et je pense que là, il serait peut-être intéressant de vous questionner, est-ce que finalement, en France, il n'y a pas une sur-stimulation autour de votre enfant, autour de l'enfant que vous accueillez ? Et qui pourrait empêcher le sommeil ? Faire le tri sur les petites choses. Pour exemple, mon fils qui habituellement se réveille vers du 7h30, 8h maximum, ça c'était jour de fête, à la maison en France, en voyage où il n'a quasi rien, en termes de jeu, vous imaginez bien en sac à dos, on ne va pas amener la salle de jeu. Et bien finalement, on s'aperçoit que c'est lui de la famille qui se lève en dernier du 9h, 9h30. Voilà pour l'exemple. Et un autre point qui peut-être différencie l'Asie avec la France, c'est peut-être aussi la notion de travail. Je vous explique, qu'est-ce que le travail à faire avec le sommeil ? Je pense que de ce que j'ai observé, les jeunes enfants asiatiques travaillent énormément, se dépensent énormément. Dès le plus jeune âge, vous allez avoir des enfants qui marchent énormément pour aller avec le parent au marché, pour aller chercher des choses, aller à l'école, etc. Qui portent des charges lourdes pour aider, transporter de la terre d'un point A à un point B, ils se dépensent énormément. Et je pense qu'en France, peut-être que la dépense est moindre. Et pour certains enfants, ils auraient peut-être besoin justement de porter des charges lourdes, de vous aider à faire toutes sortes d'activités qui soient, je dirais, avec une dépense énergétique intéressante. J'ai un petit souvenir qui me vient là, en tant qu'éducatrice, quand je travaillais à la crèche. Quand la livraison de couches arrivait en carton, carton bien lourd, qu'on ne pouvait pas porter, juste pousser. J'avais une ribambelle d'enfants âgés entre 15 mois et 3 ans, qui s'empressaient de venir me voir pour aller pousser ce carton jusqu'à la réserve. C'était juste un réel plaisir. Et c'est vrai qu'en termes de sommeil, là, on est sur une bonne dépense énergétique. L'autonomie à travers l'habillage Il est intéressant qu'un enfant s'habille seul, mais par moments, c'est compliqué parce que l'enfant ne comprend pas forcément pourquoi il faut mettre un manteau en plein hiver, ne conçoit pas trop qu'il faut mettre des chaussures pour sortir dehors. Donc là, comment l'aider à être autonome ? Je vais vous partager une expérience personnelle. Ma fille, à l'époque âgée de 3 ans, a eu l'envie d'aller à l'école pieds nus. Je lui préviens et lui dis que je ne pense pas que ce soit une bonne idée, qu'elle risque d'avoir mal aux pieds. Mais le mal aux pieds, à ce moment-là, ne lui parle pas trop. Elle insiste. Je lui dis « Ok, vas-y, fais l'expérience ». À ces mots, elle s'empresse de passer la porte d'entrée avant que je change d'avis. Elle commence ses quelques pas sur le bitume. Elle s'aperçoit que c'est douloureux avec les petits cailloux, que le bitume est un petit peu chaud, c'est assez désagréable. Et elle me le dit « Aïe, maman, chaud ! Ça fait mal ! » Je lui réponds à ça « Eh oui, je te comprends, ça doit être vraiment désagréable. Moi, c'est pour ça que j'ai pris des chaussures. Je suis vraiment bien dans mes chaussures. J'ai à peine fini ma phrase que de la demoiselle, elle a fait demi-tour dans la maison et elle a été chercher un accessoire assez intéressant, ses chaussures. Dans cet exemple, on voit bien que l'expérience est vraiment un argument frappant chez l'enfant plutôt que des longs discours pour qu'il devienne autonome. Donc, n'hésitez pas. Je pense que pour accéder à l'autonomie, en tant que parent, il faut prendre des risques. Des risques mesurés. Et je me doutais que ma fille n'allait pas se brûler sur un bitume. Voilà, on était sur une demi-saison. Mais des risques mesurés. Mais je dirais l'importance qu'elle sente quand même, la sensation désagréable. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Pour justement comprendre que par eux-mêmes, les accessoires autour de l'habillage, ce n'est pas une culture, ce n'est pas une envie de papa-maman. C'est un besoin, encore une fois. Nous allons parler maintenant des explorations motrices et sensorielles. En France, nous avons tendance à minimiser, je trouve, les risques. Que ce soit dans le domaine privé et dans le domaine professionnel. Nous faisons attention à ce que l'enfant ne chute pas. Nous faisons attention à ce que l'environnement soit plutôt sans bosse et sans creux. Nous faisons attention aussi à ce que les placards et des anti-pince-doigts, pour les portes également, qu'ils ne se pincent pas les doigts. Nous faisons beaucoup, beaucoup de choses pour finalement limiter l'expérience quelque part. Lors de mon immersion à la crèche à Vianciane, dans la capitale du Laos, j'ai rencontré Thierry, le gérant, qui m'a ouvert ses portes gentiment et qui m'a permis de vivre une journée. J'ai donc regardé un petit peu comment ça se passait au niveau des chutes. Parce que bien évidemment, vous vous doutez que dans les crèches reculées ou même dans la capitale du Laos, on est loin des crèches françaises. En effet, le terrain était vraiment approximatif. Il y avait des bosses, il y avait des trous, il y avait des marches d'une certaine hauteur. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de situations où l'enfant pouvait chuter. Je n'ai observé aucune chute durant mon immersion. Donc j'ai posé la question au gérant si c'était plutôt rare ou plutôt fréquent. Il m'a confirmé en effet que les chutes étaient vraiment rarissimes. Peut-être en 6 ans, il me disait que des enfants ont dû chuter une ou deux fois, mais c'est tout. Et là, j'étais vraiment impressionnée. Ça met en exergue que l'environnement, s'il n'est pas, je dirais, sans danger, l'enfant a l'expérience de faire attention aux dangers. Dans la matinée, le gérant m'offre aussi un café, très gentil, que je m'empresse de mettre à hauteur des enfants. Lui pose son café sur la table, à hauteur des enfants, la table basse. Donc j'écoute tout ce qu'il a à me raconter en ayant un œil, je dirais, quasi fixe sur sa tasse, réflexe professionnel et crainte que j'avais. Et à un moment donné, il s'en aperçoit et il me demande la raison. Je lui explique qu'en France, tout ce qui peut être dangereux, on le met à hors de portée des enfants. Et là, il se met à rire. Au même moment, un enfant arrive de deux ans et demande à Thierry qu'est-ce qu'il a dans sa tasse. Comme par hasard. Je pense qu'il nous a entendu parler et étant bilingue, il connaît le mot coffee, il le connaît très bien. Je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que cet enfant va vouloir le prendre, ça va être intéressant. Thierry lui explique que c'est un café et donc le petit garçon lui demande si c'est chaud. Et il ne confirme pas avec une parole. Thierry prend la tasse, présente la tasse à ce petit garçon et l'enfant touche. Il touche cette tasse et s'aperçoit de suite qu'en effet, c'est chaud. Il la retire. Alors, ce n'était pas chaud au point de brûlant. Pareil, quand on prend des risques, toujours mesurer. Mais c'était chaud à un point où l'expérience sensorielle était tout de même présente. Après avoir touché, cet enfant était souriant, ravi visiblement de l'expérience et est parti jouer. Et il n'a plus jamais retouché cette tasse, même quand on s'est éloigné, il ne s'en est pas approché. Ce qui, d'ailleurs, petite parenthèse, et ça fera sourire certains professionnels, des fois, combien de fois dans la journée, on se met à courir un petit sprint pour justement éviter qu'un enfant se blesse parce qu'on a oublié un crayon, un bic qui pourrait être dangereux pour un enfant, etc. Là, visiblement, on a permis l'expérience en notre présence. Et l'enfant ne cherche pas à courir vite, 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 dès qu'on a le dos tourné pour faire l'expérience parce qu'il sait qu'il va pouvoir la faire. Et je pense que dans ces situations-là, on est vraiment dans un développement de l'autonomie. Il est donc intéressant, je pense, de se poser la question quel niveau d'expérience peut-on présenter à l'enfant pour le laisser autonome ? Est-ce que finalement, dans cette situation, quel est le risque que je prends ? Est-ce qu'il risque de se faire un bobo, une blessure ou encore, est-ce qu'il risque d'être en danger ? Là aussi, faites appel à votre bon sens et dites-vous, voilà, est-ce que cette expérience, je peux lui présenter ou est-ce que je ne peux pas lui présenter ? Et toute celle que vous pourrez lui présenter sera vraiment impactante sur son autonomie. Et gardez en tête que plus on sursécurise un environnement et plus l'enfant est en danger, car il ne peut pas expérimenter le danger. Passons maintenant aux relations sociales. Avant de partir en voyage, je pensais profondément que les enfants pouvaient être autonomes dans les relations sociales uniquement s'ils avaient acquis une base langagière suffisante pour pouvoir communiquer avec les autres. Donc début 3-4 ans. Avant, dans mes pensées, dans mes croyances, la présence de l'adulte était de manière fondamentale, importante, pour justement gérer ces types de rencontres. La photo que vous voyez maintenant a été prise à Siem Reap au Cambodge, au coin d'une rue. Je me baladais, je me suis arrêtée forcément sur la situation. Il y avait 5 enfants autour d'un enfant qui tenait un gobelet de fruits et aucun adulte autour de cet enfant. J'observe que le plus jeune du groupe, qui je pense avait 15 mois, a souhaité prendre des fruits dans le gobelet du plus grand, qui avait, je pense, 3-4 ans. À ce moment-là, le détenteur des fruits montra son opposition en parlant et en fronçant les sourcils. Le jeune homme, ne voulant pas aller plus loin, stoppa immédiatement. Le détenteur des fruits continua de manger. À un moment donné, le plus jeune retenta sa chance. Le détenteur des fruits poussa à ce moment-là un cri en agitant ses bras, pour bien lui faire comprendre qu'il n'était pas du tout d'accord qu'il touche ses fruits. Le plus jeune resta figé, ne bougea pas. La scène dure environ 5 minutes. Tout ça sans l'intervention de l'adulte. À ce moment-là, je pense que pour la deuxième tentative, je serai peut-être intervenue pour accompagner justement ce jeune homme avant qu'il se passe une catastrophe. Et finalement, aucun adulte n'est intervenu car aucun adulte se présente. À la fin du gobelet, à ma surprise, le détenteur décida de partager à tout le groupe les 3 petites fraises qu'il restait. Et donc le jeune homme, ravi de cette décision, s'empressa de prendre la petite fraise. Dans cette situation, le jeune garçon a fait l'expérience de l'espace vital de l'autre à respecter. Il ne peut pas, ce n'est pas possible d'aller prendre les fruits de l'autre personne. Et il a fait une deuxième expérience en termes d'autonomie. Il a su aussi de se dire, tiens, les relations se passent comme ça. La régulation, je dirais, de conflits se passe ainsi, sans adulte. En effet, je pense qu'en France, où on aurait tendance à intervenir, finalement, on fait passer le message à l'enfant que l'adulte est essentiel. La présence de l'adulte est fondamentale pour la résolution de problèmes. Alors que ce n'est pas ce qu'on souhaite, parce que je pense que personne n'aime jouer la police. L'idée de développer l'autonomie dans ces situations, c'est vraiment de se dire, comment je peux prendre le risque, là encore, pour laisser ces enfants résoudre le problème seuls. Je sais que certains professionnels vont se dire, oui, mais mon Dieu, s'il se passe quelque chose, un enfant est poussé, il a un bleu, etc. Ou alors il se fait mal, etc. Bien évidemment, vous allez intervenir si le conflit va aller vers des agressions physiques. D'accord ? Mais peut-être que de réfléchir et aussi de partager cette réflexion avec les parents que vous accueillez, de se dire, il faut que les enfants aussi intègrent cette idée de, les conflits peuvent, et on a la possibilité, on a la capacité en tant que personne, en tant qu'enfant, de réguler ces conflits. Mais ça, ils l'auront à l'esprit, que s'ils en font l'expérience. Et la mise en accord dans le cadre professionnel, j'entends, entre professionnels et parents, est bien sûr essentielle. Un dernier aspect que je voulais vous partager, toujours dans les relations sociales, c'est la distance physique et le portage. Pourquoi je parle de la distance physique et le portage ? On le sait que le tout petit a besoin de contact. Mais ma question que je me pose aujourd'hui, c'est le contact, à quel point il est de l'ordre du besoin, et à quel moment, à quel âge, il bascule de l'ordre du rituel. Rituel qui pourrait empêcher l'autonomie du jeune enfant. C'est donc en observant un petit peu en Asie comment étaient gérées les relations parents-enfants, et notamment dans des moments de frustration, que j'ai pu un peu réfléchir à cette question. Je vous partage donc cette expérience que j'ai vécue dans le village de Champasak, au Laos. J'ai rencontré une maman qui avait pour métier la couture, et qui était avec sa petite fille, je dirais, de 15-18 mois. Cette petite fille avait très envie de toucher le matériel de sa maman. Mais sa maman n'était pas d'accord, parce qu'on avait clairement le besoin pour travailler. La petite fille a montré vraiment beaucoup de persévérance dans sa demande. Elle s'est mise à pleurer, s'est mise à crier, tirer les vêtements de sa maman. Mais sa maman, tout le long de cette scène, qui a duré environ 10 à 15 minutes, a continué à discuter avec sa petite fille d'un regard empathique, mais ne l'a jamais pris dans les bras ou ne lui a jamais proposé un câlin. Au bout des 15 minutes, cette petite fille s'est assise à côté de sa maman au sol, puis s'est levée et a été s'allongée au fond du magasin. Dans cet exemple, on voit que finalement, cette petite fille a réussi à réguler son émotion, avec le soutien fondamental du regard de sa maman et de cette empathie, mais sans forcément de contact physique. Je fais un petit parallèle par rapport à cette situation. En France également, on prône la verbalisation à hauteur d'enfant, se baisser à hauteur d'enfant pour lui parler, pour l'accompagner dans ses frustrations, etc. Je pense que c'est intéressant à certains moments, mais je pense que si c'est fait de manière systématique, ça peut freiner l'autonomie. Et ça peut faire passer l'idée à l'enfant que si cette étape ne se fait pas, la gestion de l'émotion ne se fait pas non plus. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre à l'enfant, comme finalement la maman l'a fait aussi quand elle s'est mise debout, elle n'était pas forcément à sa hauteur, de se dire, écoute, je te fais confiance, vas-y, tu vas y arriver. Encore une fois, dans ce domaine, je pense qu'il est intéressant de se dire jusqu'à quelle distance je peux me mettre au niveau physique pour laisser l'enfant le plus autonome possible. Et finalement, le travail le plus dur va revenir aux parents, celui de faire confiance à son enfant, à l'enfant qu'il accueille en tant que professionnel, et de faire confiance à ses capacités. Sur ce, je vous laisse sur cette photo, qui pour moi était le must en termes d'autonomie. cette jeune laotienne de 8 ans, qui tous les jours s'occupe de son petit frère. Décalage culturel complet. Je vous laisse maintenant à vos propres expérimentations, et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao !